Comme dit le psalmiste au psaume 133, comme il est bon pour des frères de demeurer ensemble dans l'esprit de prière et l'esprit qui rassemble, on l'enchante souvent dans nos temples, on aime bien le chanter et certainement il n'est pas question de contester pour les adeptes de l'évangile que nous sommes ou que nous voulons être, que l'amour fraternel, la prière, comme le dit le cantique, l'esprit qui rassemble sont des valeurs essentielles et bien évidemment conformes à l'évangile. Mais ceci nous amène à nous demander qu'est-ce que c'est un frère ? Évidemment c'est quelqu'un qui a les mêmes parents, pourquoi poser cette question ? Parce qu'elle nous amène à une autre question, mais qui est notre père alors ? Et à cette question-ci Jésus répond très clairement en Matthieu 23 verset 9 « N'appelez personne sur la terre père car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Voilà qui éclaircit de façon radicale la situation ou bien qui la complique si l'on regarde les choses à vue humaine. Oui et c'est bien ce qui arrive à Jésus lui-même dans sa vie terrestre. Dès le début les choses se compliquent pour lui. À douze ans il reste dans le temple où il ose dialoguer avec les docteurs de la loi. Ses parents, Marie et Joseph, le cherchent partout. Et quand il le retrouve enfin il leur dit en face « Pourquoi me cherchez-vous ? Je dois m'occuper des affaires de mon père. » Et l'évangile nous précise qu'ils ne comprennent pas cette réponse énigmatique. Et comme chacun sait, les passages sont très nombreux dans les évangiles où Jésus fait preuve de la même attitude envers la famille. Au chapitre 3 de Marc, lorsque sa mère et ses frères, quand ils commencent tout juste sa mission et se mettent à prêcher et guérir les malades, quand il vient juste d'établir douze apôtres et de les envoyer en mission, quand sa mère et ses frères viennent essayer de l'arrêter dans sa mission, en disant « Il a perdu la tête ». Ou encore, dans l'évangile de Luc, lorsqu'une femme admirative lui crie dans la foule « Bienheureuse celle qui t'a enfantée » et que Jésus récuse ses propos en répliquant « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Ces deux dernières citations étant Luc 11, 27 et Marc 3, 21. Ou bien aussi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, à la fête des tabernacles, quand Jésus décide d'aller seul à la fête en faussant compagnie à ses frères. Le texte nous dit que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jean 7, verset 5 Et tous ces passages, nous les connaissons bien, mais chacun d'entre eux nous surprend tellement à chaque fois qu'on préfère souvent l'oublier aussitôt plutôt que de remarquer leur présence et de les confronter. Alors aujourd'hui, je vous invite, je nous invite, à aller regarder en face ces passages avec le problème qu'ils posent. Comment donc Jésus, pourquoi donc Jésus est-il si violent dans ses paroles de rejet à l'égard des membres de sa famille ? Jésus qui par ailleurs jamais ne rejette un être humain, lui qui donne sa vie pour un commandement d'amour absolu et qui confirme le commandement « Honore ton père et ta mère ». Comment est-ce possible ? Y aurait-il contradiction entre Jésus et ses propres principes, entre Jésus et le décalogue ? Évidemment pas, bien sûr que non. Alors il faut chercher ailleurs la solution. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est ce que nous dit Jésus. Et alors il part vers d'autres villages, il désigne des apôtres. Ma mère et mes frères, ce sont eux, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la respectent. Comme si la conviction d'un trop grand attachement à la famille des liens du sang faisait obstacle à la mise en pratique de la foi en Dieu, c'est-à-dire à notre vie de « famille » entre guillemets, famille de fils et filles de Dieu. Pourquoi donc ? Quel est donc le danger de l'attachement à la famille terrestre ? Où est l'obstacle à la foi ? Eh bien, en lisant tous ces textes de l'Évangile, il me semble que le danger est double, à la fois la surestimation et sous-estimation des personnes, à la fois idolâtrie et mépris. Je m'explique. Il me semble que l'attitude habituelle que nous avons, qui consiste à placer les membres de notre famille en tout premier et en quasi-exclusivité dans l'ordre de nos priorités d'amour fraternel, peut effectivement nous amener à être contraires à l'Évangile. Parce qu'il n'y a pas loin de la sacralisation de la famille à l'indifférence envers le reste du monde. Dieu veut que les humains s'aiment les uns les autres, il veut que les pères et mères soient des parents aimants. Mais il ne veut pas, je crois, leur entendre dire « J'aime mes fils plus que mes cousins, mes cousins plus que mes voisins, et ceux de mon pays plus que les étrangers. » Et là n'est pas le seul danger, nous l'avons vu. Car si l'on oublie le commandement de Jésus, on risque, si j'ose dire, de se tromper de père. Si l'on oublie, n'appelez personne sur la terre père, un seul est votre père celui qui est dans les cieux. Si l'on se reconnaît des pères, des pères spirituels sur la terre, on risque de leur donner un droit qui n'appartient qu'à Dieu seul, le droit de nous donner des commandements à respecter et d'avoir autorité sur nous. De même, en attribuant à quelques personnes seulement avec qui nous avons des liens de sang toute la priorité, la suprématie et l'exclusivité de notre attention, de nos préoccupations, de nos sentiments fraternels, nous enfermons dehors, si l'on peut dire, hors de portée de notre amour fraternel, le reste de l'humanité. Des milliards de frères et sœurs avec qui nous avons tous, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le veuillent ou non, le même Père, notre Dieu, et le même Frère, Jésus-Christ. L'autre danger, nous l'avons vu dans le texte de l'évangile de Marc au chapitre 6, que vous pouvez entendre sur ce même site, à la même rubrique, chers auditeurs d'Internet. L'autre danger, c'est la tentation inverse. Ce début de chapitre 6 de l'évangile de Marc nous montre la sous-estimation et le mépris des personnes de la famille proche de Jésus, justement parce qu'elles sont proches. Pour son entourage, Jésus n'est pas le Sauveur, le Messie, la parole de Dieu incarné. Les personnes de son entourage sont trop près de lui, géographiquement, pour avoir de lui une vue d'ensemble, spirituellement. A leurs yeux, il n'est pas le Christ, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. A leurs yeux, Jésus sait, et c'est seulement le charpentier, celui dont les frères et sœurs sont là dans le quartier. Et il se demande même quelle mouche l'a piqué pour qu'il n'arrête plus de prêcher sur les toits des choses incroyables. Écoutez-le plutôt, aimez vos ennemis. Quiconque croit ne périt pas, mais il a la vie éternelle. Les derniers seront les premiers. Leurs regards sont aveuglés parce qu'ils le voient de trop près, en gros plan. Leurs oreilles sont blasées par cette proximité physique si habituelle. Et nous ? Nous aujourd'hui ? Ne pouvons-nous pas les comprendre ? N'y a-t-il pas quelque chose de terriblement normal, banal dans leurs réactions ? On écoute forcément avec beaucoup plus d'émotion, plus d'intérêt, de respect, celui qui nous parle par satellite depuis une autre planète, ou en retransmission directe depuis le bout du monde, que notre frère jumeau dans la pièce à côté, ou notre voisin de patenier dans la routine du petit matin ? C'est considéré comme normal, et c'est bien là, je crois, la clé du problème. Car si j'avais été la voisine de palier d'Einstein, peut-être aurais-je trouvé qu'il n'est pas bien malin, ce monsieur d'avoir oublié son corps à un bouquin à la maison et de revenir encore une fois en montant l'escalier 4 à 4. ou bien dans un dessin animé comique, comme une BD biblique pour enfants, par exemple, si j'étais... Allons, n'hésitons pas, si j'étais la concierge de Moïse, je le prendrais certainement pour quelqu'un qu'il vaut mieux éviter, ce vieux monsieur au visage bizarrement rayonnant, qui a cassé exprès les tables l'autre jour, les tables de la loi, un jour qu'il était en colère, même que ça a fait une quantité de débris dans les escaliers, trêve de plaisanterie. Je crois que malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri de tomber dans la même erreur que la mère, les frères et les voisins de Jésus, qui était incapable de croire en lui et en l'œuvre de salut qu'il était venu accomplir sur la terre et préférait plutôt essayer de l'en empêcher. Je vous invite à relire les chapitres 3 et 6 de l'évangile de Marc à ce sujet. Mais leur mauvais exemple peut nous être utile. Il peut nous mettre en garde et nous apprendre à regarder l'autre, le voisin, comme une créature de Dieu, qui par définition nous est inconnue, par définition, comme dit le psalmiste au psaume 139, est une créature merveilleuse et par définition nous est chère car elle est enfant de Dieu. Oui, nous l'avons dit, on écoute avec plus d'émotion l'interlocuteur du bout du monde que notre voisin de palier, c'est bien vrai. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous le bout du monde de quelqu'un d'autre. Les touristes venus en France en ce mois d'août de pays lointains, qui nous photographient, nous, dans le métro comme si nous étions des attractions extraordinaires, nous le rappellent au quotidien. Le café au coin de la rue de la banlieue parisienne, quelquefois dans la grisaille bien morne, est le rêve insensé du touriste australien venu de l'autre côté du globe. Pendant que notre frère jumeau à la table à côté rêve du jour où il pourra faire un safari et voir de ses propres yeux émerveiller les kangourous, pendant ce temps, le propriétaire du kangourou au bout du monde baille d'ennui, il hoche la tête d'un air maussade fatigué par la roustine, la routine de leur très sautement dans le climat australien. Fatigué et maussade, comme les frères et sœurs de Jésus, comme les villageois de Nazareth, comme ses parents le cherchant sur le chemin de ses douze ans, lassé par toutes ces foules qui l'écoutent, les yeux écarquillés, guéris, sauvés, heureux. Cet enfant ne veut pas entendre raison, il ne veut pas obéir, il a perdu la tête. Cet enfant n'est pas sage, pense-t-il. C'est vrai, nous répond, je crois, son père, décieux. Ce qui est folie aux yeux des hommes et sagesse aux yeux de Dieu et inversement. Il ne veut pas entendre raison, Jésus, mais il veut entendre la foi. Depuis son plus jeune âge, il a appris à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tant mieux ! C'est bien cela que son père céleste attendait de lui. Jésus ne se laisse pas freiner dans sa mission par la sagesse humaine. Il continue son chemin pour prêcher et guérir, répandre partout parmi ses frères et sœurs, ceux de sa famille de sang comme tous ceux de sa famille spirituelle, répandre la joie de la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée, sa grâce, son amour gratuit, le salut offert à chacun. Le cadeau que Dieu, son père, lui a murmuré à l'oreille, il continuera à le prêcher sur les toits pour en partager les fruits avec tous ses frères et sœurs, les humains. Et c'est ce qui l'attend de nous aussi. Il ne nous reste plus qu'à répandre la joie de la bonne nouvelle, nous aussi, aux membres de notre famille de sang comme à ceux de notre famille spirituelle, du café du coin jusqu'au bout du monde. Amen.